Il faut comprendre que le Vaudou, aujourd'hui, au Bénin, n'est pas encore saisi, n'est pas encore placé dans son ancrage qui peut apporter des devises touristiques et faire prospérer une économie. Derrière les périlégrinages, que ce soit de la religion chrétienne ou de la religion musulmane, il y a une stratégie économique qui est montée. Lorsque les gens se vont à l'Ambèque, ils prennent un avion, ils arrivent à destination, ils logent dans des hôtels, ils prennent du transport, ils se nourrissent des repas qui sont dans ces pays-là. La même chose, lorsque vous allez à Lourdes, il y a tout un tas d'objets ritueliques qu'on achète là-bas, que ce soit les croix, que ce soit les encens, que ce soit les bougies, que ce soit les bibles, tout ça là, c'est qu'une entreprise économique est bâtie derrière ce tourisme religieux. Alors, par rapport au Bénin, nous avons le Vodou. Et le Vodou, qu'est-ce que ça apporte sur le plan touristique au Bénin ? Pas grand-chose. Ça n'apporte qu'un bienfait seulement à ceux qui en sont des adeptes. Alors, le chef de l'État a trouvé à sa juste valeur de placer le Vodou dans un programme de tourisme religieux. Parce que moi, personnellement, quand je voyage à travers le monde, à certains moments, on me demande, écoutez, vous êtes doux. Je dis, je suis du Bénin. Les gens ne savent même pas là où se trouve le Bénin. On me demande, quels sont vos artistes ? Je dis, quand j'appelle les artistes et autres, Angélique Kido, par exemple, s'est connue des États-Unis. Donc, elle ne fait qu'identifier les États-Unis. Et le football, on n'a pas de meilleur footballeur qui soit des stars. Mais lorsque je dis, mais je suis du pays du Vodou, on me dit, ah oui, 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 maintenant vous comprenez. Donc, le Vodou est, en quelque sorte, ce par quoi on reconnaît le Bénin dans le Conseil des Nations. Alors, ce que je crois que le gouvernement veut faire, cela ne veut pas dire qu'on veut empiéter sur la religion, piétiner la religion catholique ou piétiner la religion musulmane. Non. Déjà, la religion catholique, la religion musulmane apporte de plus-value à l'État béninois. Mais on veut faire en sorte que le Vodou en apporte. Lorsque nous prenons, par exemple, les Vodou-Days dont on parle, vous allez constater que le programme est tellement ambitieux qu'un comité Vodou a été installé, que préside, je l'honore par ici, le professeur Maouillon Kakbo. Alors, le gouvernement a installé un paquet de programmes, de projets, qui va essayer de meubler les Vodou-Days. Entre-temps, c'était le 10 janvier seulement. Et on célébrait dans une vase close les Vodou. Mais pour cette occasion, ça va s'étendre sur au moins deux jours. Quand je parle de deux jours, les activités réelles vont se concentrer sur ces deux jours. Sinon, déjà, à partir du 7-6, il y a déjà des caravanes que vous voyez à Ouida. Alors, dans ce comité, vous allez constater qu'on a choisi des personnes qui sont des têtes de pont. Donc, il y aura le Vodou Sakwata, qui va prester. Et il y aura le Vodou Rouvet, et Zangweta, Yaotia, et Mami, dans Kluvito et Zangweta. Alors, il faut des techniciens, ceux qui maîtrisent ce type de Vodou, pour savoir qu'est-ce qu'on peut extérioriser. Ce n'est pas parce que nous voulons faire du tourisme religieux que nous allons sortir tous ceux qui se retrouvent dans les couvents. Un peu partout dans le monde, les gens se viendront voir ces rythmes culturels, dansants, nourrir leur âme du tourisme. Alors, comprenez que tous ceux qui vont venir de l'extérieur vont prendre un avion. Ça va faire tourner l'aéroport international de Kotonou, qui est Bernardin Ganti. Ils vont dormir dans des hôtels, ça va faire tourner les hôtels. Ils vont utiliser des moyens de transport urbain, ça va faire fonctionner les taxis et autres. Ils vont dormir, ils vont manger dans des restaurants, ça va faire tourner les restaurants. En dehors de ça, il y a les objets rituéliques. Les objets rituéliques qu'ils peuvent acheter. Les gens peuvent venir, par exemple, vous voyez la statue de Tashi Rangwey qui a été faite là. Les gens peuvent les faire de façon miniaturisée, c'est l'occasion de vendre ces choses-là.